Très difficilement. Après, il n'y a pas de mort. Ça reste que du football. On avait vécu déjà un trajet très compliqué. Ensuite, il y avait la peur un peu de tout le monde, de la contamination. Voilà, on est en plein dedans. On a l'habitude des premières. L'an dernier, nous sommes le premier club à jouer à huis clos en Covid. Nous sommes le premier club en Coupe de France qui joue Mbappé, qui va gagner ses galons de titulaires à Monaco. Nous sommes le premier match de bouffonne en France. Voilà, c'est comme ça. Donc là, maintenant, nous sommes le premier cas Covid important, variant anglais, attention, je ne vais pas confondre avec l'autre, de la Ligue 2. Vous avez, j'imagine, pensé longtemps que le match allait pouvoir être reporté. Finalement, il a eu lieu. On avait l'impression que le scénario, cette défaite, avait été un peu trop vite malgré tout, parce que l'équipe était hyper affaiblie. Est-ce que vous pensez que le match aurait pu être reporté ? Écoutez, on était très affaibli, mais on avait demandé à nos joueurs de montrer les valeurs du club, d'être dignes des valeurs du club, de rester dans un schéma de jeu, de ne pas s'en départir, de continuer à presser, à être brave, à s'encourager, à être solidaire, à avoir beaucoup d'abnégation. Et on n'a pas été loin. Alors bien sûr, clairement, il y a une très belle équipe. Ils ne sont pas troisième par hasard. Mais à un moment, il y avait un peu de nervosité en face. C'est l'eau. Quand vous jouez une équipe un peu plus faible et en plus décapité comme la nôtre aujourd'hui, et que vous ne réussissez pas à prendre l'avantage, obligatoirement, de la nervosité s'installe et parfois vous avez un coup à jouer. C'est ce qu'on espérait dans un élan d'optimiste, d'optimisme, pardon. À quel moment vous avez su que le balle, de toute façon, allait se jouer ? Alors on ne l'a jamais su, parce qu'on ne nous a pas rappelé. Déjà, on nous a un peu méprisé. Mais c'est pas grave, nous sommes Chambly, donc on est un peu habitués. Vous en voulez un peu à la Ligue ? Non, je n'en veux pas à la Ligue, j'en veux à une personne. C'est mal comporté, qui ne fait pas du bien au football et qui va m'entendre dès lundi matin. Voilà. Après, la Ligue, elle est là pour gérer des matchs de football. On a un calendrier serré. On avait une équipe. On a prouvé ce soir qu'on pouvait jouer. J'espère qu'il n'y a aucune contamination chez l'adversaire. Et voilà, la Ligue a fait son taf. Clermont a fait son taf. Et on remercie le club de Clermont, qui nous a prêté du matériel pour faire notre causerie ici. On remercie aussi l'hôtel, l'hôtel de Clermont, qui, à un moment donné, voulait nous foutre dehors, par peur du Covid. Et ils ont eu l'amabilité de nous garder toute la journée, parce qu'on ne se voyait pas rester dans le bus l'après-midi. Voilà. Vous êtes arrivé plus tôt au stade ? Oui, un peu plus tôt. Un peu plus tôt, un quart d'heure plus tôt. Voilà. Alors moi, je voudrais féliciter aujourd'hui mes joueurs, dont je suis très fier, et notre staff, nos administratifs, les gens qui sont venus. On était peu nombreux, parce qu'on voulait être un, voir tous les deux sièges, si c'était possible, dans le bus. Parce qu'ils ont fait du bon job. Et je félicite Vincent Blanté et Clément Deneux, qui ont fait un très bon job, ce soir. Et ça me plaît bien. Ça m'a bien plu, ça. Du conséquent, au-delà du côté sportif, cet épisode-là pour votre groupe peut avoir des bonnes conséquences, finalement ? Alors ça, c'est le côté optimiste de l'affaire. On peut voir ça comme ça, parce que je pense que vous avez quand même été surpris de notre prestation, je pense. Voilà. Elle n'a pas été énorme techniquement, mais on les a embêtés, quoi. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ce variant est déjà plus long. Donc vous êtes positif plus long. Nous, on avait 11 joueurs positifs aujourd'hui. Sauf qu'on en avait deux, ça fait 15 jours qu'ils sont positifs. Ils n'entrent plus dans les comptes de la FFF, pardon, de la Ligue. Mais ils ne peuvent pas jouer, par contre. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, les gens contaminés ont des symptômes. Parce que vous avez tous eu autour de vous des gens qui sont dans le premier Covid contaminés, enfin, positifs, positifs, et qui ne présentent aucun symptôme. C'est la plupart des cas, notamment pour les jeunes sportifs. Donc dans un peu tous les clubs, on a eu deux, trois cas, un cas à droite, un cas à gauche la semaine d'après. Et ils pouvaient rejouer rapidement. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont des symptômes, ils sont très affaiblis. Donc on sait qu'on va avoir un mois, voire un mois et demi très difficile, et que ça peut nous conduire direct en national. Est-ce que c'est un problème de traverser l'esprit à un moment dans la journée ou d'hier ? Pas du tout, sauf si on avait été obligés d'aller dans le bus, je pense qu'on rentrait. Après, j'étais en échange sans arrêt avec Jérôme Champagne, qui a été, à l'image d'ailleurs, de tous les présidents de Ligue 2, très chaleureux avec nous devant notre problème. Voilà, on le sera avec eux s'il leur arrive la même chose. parce qu'on reste quand même des concurrents, mais il y a une bienséance à avoir les uns avec les autres. Il y a eu beaucoup de solidarité de la part de l'autre club, dans les réseaux, tout ça, ça vous a quand même comporté ? Oui, c'est le foot. C'est le foot, c'est-à-dire qu'il y a un problème, mais après, c'est que du foot. Donc vous voyez, aujourd'hui, bravo Clermont, je leur souhaite de monter. Je pense que l'an dernier, sans l'arrêt, ils y allaient. Pour être précis, vous avez tous été retester ce matin le PCR à l'hôtel ? Non, antigénique, deux fois. On a fait un test PCR, juste les deux personnes qui avaient été contaminées ce matin. Nous, on a fait deux tests antigéniques ce matin et on a fait un test PCR mercredi matin. Oui, ça va, il est... Il a tous les seins... Alors, ses filles sont parties dans la nuit, ils sont arrivées vers 5 heures du matin, elles sont reposées jusqu'à 9h30, ils sont parties. Donc, il est très courbaturé, il a un peu de problèmes respiratoires, mais il n'a pas de fièvre. Et en même temps, on a un joueur qui a les mêmes symptômes et qui n'est pas positif. Bastien Badou, qui ne joue pas aujourd'hui, il n'est pas positif. Mon frère a fait le test PCR ce matin à Clermont, il n'est pas positif. Par contre, Bradley Danger, qui ne pouvait pas jouer, lui, il est, il est rentré en ambulance et il a des gros symptômes. Voilà, après, on ne parle pas de gens entre la vie et la mort ou de gens en réa, ce sont des sportifs, mais c'est handicapant déjà pour eux et puis pour le club, évidemment, on se retrouvait avec autant parce qu'il faut savoir aussi qu'on a eu 3 blessés musculaires cette semaine parce qu'il fait très froid à l'entraînement, très, très froid chez nous, les ressentis à moins 14 et des petites blessures. Voilà. Donc, on est dépouillé, d'ailleurs, on l'a vu dans les changements où notre équipe a à peu près tenu, mais c'est vrai que c'était un peu plus difficile, mais bon, ça permet de voir des jeunes du 19 nationaux qui se comportent bien dans leur championnat avant l'arrêt et c'est une bonne chose.